Salut, Maxime, Maud. Maud et Maxime ne se connaissent pas. Pourtant, ils vont passer plusieurs heures dans la voiture de Maxime. Étudiant à Lille, le jeune homme voulait rentrer avec son ami à Quimper en Bretagne, soit un trajet de près de 800 km. Via un site internet spécialisé, il a pu entrer en contact avec Maud, qui fera la route avec eux jusqu'à Rennes. Ça me rembourse quasiment l'essence en général. Après, j'aurai les péages de ma poche, les frais d'usure, mais au niveau de l'essence, c'est intéressant pour moi. Puis même après, le trajet passe plus vite, c'est plus sympa. Plus on est de fous, plus on rit. Oui, j'ai une Alfa Roméo grise. Quelques minutes plus tard, c'est Camille, une autre étudiante, qui se joint à eux. Elle aussi va à Rennes. Au final, les deux jeunes femmes n'auront déboursé que 30 euros chacune pour faire plus de 500 km. Ça n'a rien à voir par rapport au billet de train. C'est vrai qu'on paye trois fois moins cher. Vas-y, facilement, quatre fois moins cher. Pour moi, c'est bien, c'est facile. Je peux m'y prendre au dernier moment et ce n'est pas cher. Donc c'est ce qui me convient. Le site via lequel ces covoitureurs se sont rencontrés permet à 600 000 personnes de voyager chaque mois. Il compte déjà 3 millions de membres en Europe, qui pourraient être 10 millions en 2015. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501